Bonsoir, la douceur était au rendez-vous aujourd'hui à Montpellier. Le thermomètre ne dépassait pas 31 degrés. C'est-à-dire qu'on était pile dans les moyennes de saison. Le soleil était au rendez-vous, permettant aux vacanciers de profiter pleinement de l'heure après-midi. Et ces belles conditions devraient persister jusqu'à samedi. Et puis la vigilance orange pour canicule sévit toujours sur l'hexagone. Alors hydratez-vous régulièrement, pensez à mouiller votre corps et restez le plus possible dans un endroit frais. Et oui, malgré la baisse des pressions atmosphériques sur le sud du pays, le vent maintiendra toujours des conditions sèches. Et les températures dépasseront de 5 degrés les normales climatiques. Il fera donc demain matin 25 degrés à Perpignan, à Nice et Bastien. On attend 23 degrés à Limoges. Il fera 21 degrés à Dijon, 19 à Orléans, Brest, Reims et Strasbourg. On relèvera 18 degrés à Bourges ainsi qu'à Mulhouse. Alors dans la matinée, le soleil brillera partout. Oui, il y aura tout de même quelques petites exceptions comme le Pays Basque ou le Golfe du Lion. Des nuages bas griseront le ciel et le vent atteindra une quarantaine de kilomètres à l'heure entre le Grand Est et la région centre avant qu'il n'atteigne les côtes de la Manche dans l'après-midi. Et la situation se dégradera sur le sud de l'Hexagone où les nuages se multiplieront et éclateront en orages sur les Pyrénées, la région Paca ou encore sur la montagne Corse. Et la chaleur sera accablante demain après-midi où on attend 38 degrés à Toulouse. Il fera 36 degrés à Orléans. On attend 34 du côté de Clermont-Ferrand. Il fera 32 degrés à Metz, 30 degrés en Corse. On attend 28 à Nice et 25 degrés à Cherbourg. Et puis samedi, ce sera une nouvelle journée ensoleillée et caniculaire. Mais ça devrait être la dernière de la période car les températures commenceront à baisser le long de la côte atlantique. Le ciel commencera à se voiler sur l'ouest et le sud par l'arrivée d'une dégradation. Des orages éclateront sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes du Sud et sur la Corse. Dimanche, la dégradation sévira sur une grande partie de la carte. Et il faudra quand même garder à l'œil les orages qui pourront être très forts et accompagnés de grêles et de puissants trafales de vent. Le temps redeviendra sec et plus ensoleillé sur l'arc atlantique. Lundi, l'instabilité se maintiendra encore des Pyrénées, à l'Alsace et aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Avec des averses et des orages parfois encore assez forts, on observera un ciel de traîne entre les pays de la Loire jusqu'aux Ardennes. Pour la suite, le beau temps se rétablira mardi. Il fera de nouveaux temporements plus chauds et des orages éclateront. Ceux multiplieront mercredi et jeudi et seront accompagnés de précipitations. Les orages devraient être probablement plus marqués sur le sud-est du pays. Et le vent sera responsable de la baisse des températures qui se rapprocheront enfin des normales de saison. Et vous pouvez accéder heure par heure à la métaude de votre ville sur m6métao.fr. Ce soir, ne manquez pas à recherche appartement ou maison à partir de 21h. Très belle soirée à tous et tout de suite la métaude des plages. Et puis la métaude des plages.